Parlons de HACCP. Qu'est-ce que c'est le HACCP ? C'est un outil, c'est une méthode d'évaluation des risques alimentaires. La méthode HACCP permet d'évaluer les dangers alimentaires, puis de mettre en place des mesures de maîtrise, des mesures de mitigation de ces dangers. On parle de quatre catégories de dangers. On parle des dangers de nature microbiologique, les dangers de nature physique, les dangers de nature chimique et les dangers allergéniques. Votre équipe HACCP doit aussi considérer comme danger la fraude alimentaire et la contamination malveillante, mais concentrons-nous pour le moment sur les quatre catégories principales de danger. Donc, la mise en place du HACCP, elle se fait en suivant un guide du Codex Alimentarius. Ce guide s'appelle les principes généraux d'hygiène alimentaire. C'est la révision 5. Ce guide a été revu en novembre 2020. Alors attention, ce document codex est un guide qui préconise douze étapes logiques pour l'implémentation du HACCP. Donc, comme c'est un guide, son application a priori est optionnelle. Cependant, la législation en Europe et au Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays requièrent que toute entreprise agroalimentaire mette en place les sept principes du Codex. Et ces sept principes sont ni plus ni moins que les sept dernières étapes logiques. Ce sont les sept dernières parmi les douze qu'on vient de mentionner. Donc, il est légalement requis pour toute entreprise agroalimentaire de mettre en place les sept principes du HACCP selon le Codex. Les entrepôts, les entreprises de transport alimentaire sont bien sûr considérées comme des entreprises agroalimentaires et ont cette même obligation légale. Revenons sur les différents types de dangers. Quand on parle de danger chimique, de danger physique, de danger allergénique, notre souci premier, c'est le risque de contamination des aliments. Mais quand on parle de danger microbiologique, on pense au risque de contamination, bien sûr, mais ça devient un petit peu plus compliqué parce que la majorité des microbes, pas tous, mais la majorité des microbes qui nous préoccupent dans l'alimentaire peuvent non seulement contaminer nos produits, mais également s'y multiplier. Donc, par exemple, si nos frigos ou nos congélateurs ne tournent pas à la bonne température, on peut avoir des problèmes de multiplication de bactéries, par exemple. Et ces dangers, ces contaminants microbiologiques peuvent aussi survivre ou persister. Par exemple, lors d'une cuisson trop courte ou à une température trop basse ou lors d'une désinfection inefficace, on peut avoir des problèmes de persistance ou de survie des microbes considérés. Donc, quand l'équipe HACCP fait l'analyse des dangers, qui est le premier des principes HACCP, le premier des sept principes, il faut penser à ces éléments descriptifs en plus des quatre catégories qu'on a vues à la diapo précédente afin de pouvoir par la suite mettre en place des mesures de maîtrise pertinentes et effectives. Quel que soit le type de danger alimentaire, ce qui nous préoccupe, c'est quoi ? C'est qu'ils peuvent avoir un effet nocif sur la santé de nos clients, sur la santé des consommateurs. Ils peuvent blesser les consommateurs ou les rendre malades. Alors, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est d'avoir en place dans l'entreprise ce qu'on appelle des PRP. Ce sont des programmes généraux qui doivent être en place, qui sont la fondation pour une opération et un environnement sain et hygiénique, qui ne posent pas de risques pour les produits. Par exemple, la gestion des déchets, le nettoyage, l'entretien, la maintenance, la formation du personnel, la traçabilité, etc. Parmi ces PRP, programmes prérequis, on retrouve nos bonnes pratiques d'hygiène, BPH, et nos bonnes pratiques de fabrication. Donc, on pense aux règles d'hygiène personnelle, l'équipement de protection individuelle, les procédures de retour au travail après une maladie infectieuse, les programmes de nettoyage et de désinfection, etc. Donc, on est toujours dans les programmes généraux. Mais en plus de ces programmes généraux, de ces programmes prérequis, on peut avoir besoin de mettre en place à des étapes spécifiques du processus de fabrication des mesures de maîtrise additionnelles, type détection de métaux, filtration, tamisage, etc. Et alors, les étapes du processus de fabrication auxquelles on a ajouté ces mesures de maîtrise spécifiques, parce qu'elles sont très importantes pour la sécurité de nos produits, on les appelle soit des points de contrôle PC ou des CCP, des points critiques pour la maîtrise. Si l'équipe HACCP a déterminé qu'ils sont critiques pour la sécurité des produits. Alors, le P de CCP, c'est d'origine anglaise, ça veut dire point, et en fait, ce sont donc des étapes du processus qui sont critiques pour la sécurité des produits. Attention, il ne faut surtout pas croire que les PRP, les programmes prérequis, ou les bonnes pratiques d'hygiène sont des mesures moins importantes que les mesures spécifiques en place au PC ou au CCP. Toutes ces mesures sont importantes, tous ces programmes sont importants, et ils fonctionnent ensemble pour être effectifs. En fait, les rappels de produits à travers le monde, ou les maladies, ou les épidémies d'origine alimentaire, souvent sont causés par un ou plusieurs PRP qui n'ont pas été effectifs, plutôt que par un écart, une déviation à un CCP. Donc, il est vraiment important de traiter ces PRP comme essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Il faut non seulement suivre les procédures, mais vérifier, surveiller, s'assurer de la bonne implémentation de ces programmes prérequis. Très, très important. Regardons de plus près nos CCP. On a dit un CCP, c'est une étape du processus où il nous faut mettre en place une mesure spécifique de maîtrise pour garder sous contrôle un danger spécifique, un danger particulier qu'on a identifié, pour le réduire à un niveau acceptable. Alors, comment va-t-on s'assurer que cette étape critique pour la maîtrise de la sécurité des produits est bien sous contrôle ? Eh bien, on va définir des limites. Alors, on les appelle des limites critiques, parce qu'elles vont séparer l'acceptable de l'inacceptable. On va surveiller de près les CCP pour s'assurer qu'on reste bien dans les limites acceptables, qu'on n'a pas d'écart, qu'on n'a pas de déviation par rapport à ces limites acceptables. Donc, par exemple, si on considère une étape de cuisson dans un processus alimentaire, les paramètres qu'on peut surveiller, ça va être la température et le temps, et nos limites critiques, par exemple, ça va être 75 degrés Celsius minimum pendant 2 minutes minimum. Donc, on s'assure qu'on a toujours bien ça. On a peut-être 76 degrés pendant 2 minutes et 10 secondes, mais on n'a jamais moins de 75 degrés Celsius ou jamais moins de 2 minutes. On va documenter toutes nos actions de surveillance. On aura des enregistrements qui prouvent qu'on a bien surveillé ces étapes critiques du processus. Et enfin, on aura établi un plan, un plan d'action corrective. Au cas où on est à gérer, à réagir à des écarts, on sait ce qu'on doit faire. En particulier, on aura une procédure qui nous dit à qui et comment il faut signaler l'écart. Et on définira la marche à suivre pour décider ce qu'on va faire du produit affecté, le produit qu'on dit affecté, c'est-à-dire le produit dont on n'est plus tout à fait certain qu'il est salubre et qu'il peut être consommé sans danger. Un autre concept très important ici concernant les CCP, c'est qu'on doit avoir validé nos CCP et nos limites critiques. Ce qui veut dire qu'on a rassemblé toutes les preuves nécessaires pour pouvoir démontrer que si on reste entre les limites critiques établies, les limites qui définissent l'acceptable pour le CCP qu'on considère, pour cette étape critique qu'on a identifiée, on est certain à 100% que l'aliment produit est sûr, salubre et peut être consommé sans danger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la validation. Donc pour résumer, sur les mesures de maîtrise qui nous permettent de réduire les risques de produire des aliments sûrs, on a tous les systèmes évoqués précédemment, les PRP, dont les BPH, les BPF, les BPA, le cas échéant, les bonnes pratiques agricoles, plus les mesures additionnelles, éventuelles, spécifiques, ajoutées à certaines étapes particulières du processus de fabrication. Donc les points de contrôle qu'on appelle parfois PRPO dans le monde de l'ISO, mais appelons-les des points de contrôle pour le moment, et nos CCP, nos points critiques pour la maîtrise. Donc on a ces systèmes en place, on a des systèmes de surveillance et de vérification pour toutes ces mesures, PRP, points de contrôle, CCP. On s'assure que toutes ces mesures sont implémentées de façon correcte, selon les procédures définies. On s'assure qu'elles sont fiables, qu'on peut compter dessus. C'est vraiment très important. Et donc, qui est derrière tout ça ? C'est vous, c'est le personnel de l'entreprise. C'est vous qui définissez les procédures, les systèmes à suivre. C'est vous qui les validez. Vous vous assurez que si chacun fait ce qu'il est supposé faire, ces programmes seront effectifs. Et puis, vous gardez un œil sur la mise en œuvre, sur l'implémentation en surveillant, en vérifiant, en revoyant régulièrement les programmes. Donc le facteur humain est bien sûr très, très important. Donc voilà pour cette petite présentation. Si vous souhaitez en savoir plus sur le HACCP et la sécurité des aliments, n'hésitez pas à visiter le site stc.uk.fr. Vous voyez le portfolio de formation que nous pouvons vous proposer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada